L'homme est contraint par les règles de la société et en ce sens il est condamné mais il peut être condamné à être libre parce qu'il appartient à l'homme également de prendre son destin en main et de se rendre libre de lui-même Tout ce qui peut concerner la propriété est un boulet et une entrave à la liberté Je me sens très libre parce que les connaissances que je me paye plus les connaissances que je me prends je mélange ça et c'est merveilleux c'est ma liberté Je suis libre de vivre qui je veux être je ne m'impose pas de limites La liberté est dans nous Moi je suis libre quand je réalise le dessin de mon âme C'est libre en dehors de toutes les conformités qu'on nous inclut, les lois enfin je suis obligé parce que c'est une obligation de devoir respecter ces choses là mais après je me sens libre C'est libre de vue ce que t'es Oui, ma liberté de penser La liberté c'est de faire ce que j'ai envie de faire sans contrainte en respectant malgré tout les lois de la république mais juste ça dérangeait les autres Je suis beaucoup moins libre aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 Là par exemple je suis libre de faire pipi où je veux et donc j'y vais de ce pas C'est la période où j'étais le plus libre C'était ? C'est la période entre mes parents et le moment où je me suis mariée j'ai eu des gosses c'est sûr C'est normal Nous à la limite on a de la chance on peut être une faible femme et une forte femme si on veut donc on a de la chance C'est intéressant d'être libre d'être une faible femme si on veut L'absence de liberté ça peut être source d'inspiration d'imagination quand on a des contraintes en général on essaie de passer à côté de louvoyer entre les règles Ma liberté est quelque chose qui est très 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 important pour mon être Ma liberté à moi c'est de faire ce que je veux quand je veux et avec qui je veux La liberté c'est les pages vides mais le coeur plein La liberté c'est quelque chose que nous devons acquérir nous tous parce que c'est ça qui nous fait avancer c'est ça qui nous fait évoluer Si on n'a pas de liberté on est coincé On est boussillé Vraiment On peut la penser la liberté mais c'est plus dur de la vivre Pour la liberté c'est le déconditionnement Quand tu déconditionnes de tous les conditionnements tu accèdes à la liberté Ma liberté consiste en d'abord à savoir dire non avec tendresse et avoir un comportement vraiment de bien-être c'est important Un bébé il naît avec une dette de 12 000 euros à la société déjà ça n'aide pas pour ce qui est la liberté Quand tu es privé de liberté tu essaies de trouver des moyens d'en avoir donc tu es obligé d'avoir de l'imagination En fait la liberté elle se gagne Oui elle se gagne, elle se défend au jour le jour En tant que femme j'ai la chance d'être à une époque et dans un pays où je choisis de penser ce que je veux je choisis de vivre où je veux La partie de la liberté c'est quand je vois la mer devant, la mer derrière, la mer de tous les côtés et que je respire à plein poumon je me sens très libre En fait je crois que la vraie liberté c'est se libérer de son égoïsme Sans hommes qui te disent fais pas ci, fais pas ça A mes enfants je disais toujours si vous avez des connaissances, vous savez la liberté Il est libre Max, il est libre Max, ils l'ont vu voler Et c'est ça sa liberté, les connaissances Ma liberté avant tout c'est le plaisir L'indépendance Fraternité Égalité L'évasion Partir, à l'aventure Ça existe ? Oui, ça existe c'est Patrice Je te le confirme Alors c'est quoi ? Non, on le sait, je ne sais pas C'est la lumière, le soleil, aussi la nuit, le ciel, tout Le fil de maman, évidemment, bien sûr Dicent que c'est le septième ciel, je le confirme, bien sûr que oui, ça existe Non, je n'ai pas encore demandé à quelqu'un de me fournir un orgasme à photographier Mais c'est une idée Il faudrait, ça habillera mon reportage Pour l'expo de l'année prochaine Moi, je le réclame, l'orgasme, il n'y a pas moyen, je le veux Mais qu'est-ce que c'est pour moi, là ? On est haut J'ai vécu environ 13 ans de ma vie sans orgasme J'ai beaucoup d'heures de vol Quand j'ai commencé à 14 ans, ça doit faire un On ne dit pas Je vais faire mes peubles, l'orgasme On se jette à en parler que les hommes, quand même On ne parle pas de l'orgasme, on le fait Le plus qu'on parle, le moins qu'on le fait, et ça c'est sûr L'orgasme, c'est cool Déjà, on en a besoin, quand même, pour exister Mais de là à dire qu'il est plus important que l'orgasme masculin Il est plus important, il est difficile à atteindre L'orgasme, il faut que ça soit partagé Très bien C'est pas ce que c'est ? Non Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'orgasme ? C'est cool quoi ? Moi j'adore Je ne sais plus Oh non, il ne faut pas dire ça Je recommandais la redoute et il me l'arrivait Je ne peux pas me permettre de te poser une main De te répondre, c'est quoi l'orgasme ? C'est plein de choses L'orgasme, c'est quelque chose de merveilleux De beau Et de dire Ah, je le vis ! Ah, c'est super ! Ah, c'est bon ! Et ça c'est... Alors vous avez ici affaire à la spécialiste de l'orgasme, n'est-ce pas ? C'est tellement pitoyable l'orgasme d'un homme à côté de l'orgasme du... Ah bon ? Comment tu peux savoir ? On a une terminaison nerveuse, vous en avez des milliers, moi ça me frustre L'orgasme en liberté Birvada, c'est la félicité, c'est la bonne heure absolue C'est un cri, c'est un bruit, c'est pas un mot quoi Ça plane pour moi ! Synonyme de l'orgasme, ça peut pas être en un mot L'orgasme, c'est ça ! Regarde, regarde, c'est ça ! Le summum du plaisir sexuel, ou alors l'apothéose de l'acte sexuel Joie, de pouvoir dire j'ai eu un orgasme Et c'est la liberté, l'orgasme ! C'est un complexe ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501